La visite à Tahiti du président de la République tire à sa fin. Le général de Gaulle entreprend la dernière étape de son voyage. Muriroa est le périmètre d'expérimentation nucléaire où il assistera, si la météo le permet, à l'explosion d'une bombe A. La dernière journée à Tahiti, c'est maintenant là-bas, le début de la matinée, a donné l'occasion au président de la République de remercier les habitants de l'île pour leur hospitalité et d'adresser aux populations de la Polynésie le salut de la métropole. Pour l'entendre, des maires et des chefs de district avaient fait jusqu'à 1000 km en goélette à travers le Pacifique. C'est cette belle maison basse de style polynésien au toit de pandanou et au mur de bambou, sous les cocotiers et au bord du lagon qui pour deux jours fut la présidence de la République. A ses hôtes, le chef de l'État a promis la modernisation de la Polynésie. Rappelez les preuves de patriotisme données par la population au cours des deux guerres mondiales, conclue en disant, « La France a envers ce territoire de grands devoirs et elle les remplira. » Le chef de l'État a dit aussi « L'importance pour la nation des installations du centre d'études nucléaires de Mururoa » où il atterrira dans quelques heures. Nous sommes, a-t-il dit, en train de réaliser une puissance moderne destinée non à dominer, mais à dissuader les autres de nous attaquer, offrant ainsi les plus grandes chances de paix qui soient possibles. Mururoa est un atoll en forme d'anneau allongé de 27 km sur 12. C'est là que le général de Gaulle, guidé par le ministre des Armées, M. Messmer, et le ministre chargé de la Recherche Scientifique, M. Perfit, visitera le lieu de l'explosion. L'engin atomique destiné à la prochaine expérience sera placé en altitude, accroché à ce ballon lancé au dernier moment et si le temps est favorable. Tout est donc prêt pour le cas où les conditions météorologiques permettront l'expérience tout, c'est-à-dire le poste de contrôle avancé, le blocos que nous voyons ici, à l'intérieur duquel sont placés des instruments de mesure et des caméras. Le bâtiment de contrôle est aussi à pied d'œuvre, c'est la RANS, bâtiment de soutien logistique, entièrement étanche, comme d'ailleurs le croiseur de grâce, spécialement équipé pour évoluer dans les zones radioactives, le de grâce que nous voyons ici et à bord duquel prendra place le général de Gaulle, dont la date de retour n'a pas pour l'instant été l'objet de modifications. L'expérience est, je le rappelle, prévue pour demain en principe. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio